IENA, le 26 janvier 1795 Ma santé affaiblie, et le besoin de me consacrer à moi-même pour un certain temps du moins, besoin que le séjour d'ici n'a fait qu'approfondir, m'ont déterminé avant même mon départ d'IENA à faire connaître à la femme du major mon désir d'abandonner ma situation. Sur son insistance et celle de Schiller, j'ai fait une dernière tentative, mais je n'ai pu supporter la plaisanterie plus de quinze jours, car, entre autres choses, j'y sacrifiais presque complètement mon repous nocturne. Je suis donc retourné en pleine paix à IENA, afin d'y vivre dans une indépendance dont je jouis au fond pour la première fois de ma vie. J'espère qu'elle ne sera pas stérile. Mon activité productive est presque entièrement consacrée au remaniement des matériaux de mon roman. Le fragment paru dans Thalia est un de ces matériaux à l'état brut. Je pense en avoir terminé à Pâques. D'ici là, je préfère n'en rien dire. Quant au génie de l'audace, dont tu te souviens peut-être, je l'ai remanié et donné à la Thalia avec quelques autres poèmes. Schiller a beaucoup de bonté pour moi et m'a encouragé à collaborer à son nouveau journal, Les Heures, ainsi qu'à son futur Allemana des Muses. J'ai parlé à Goethe, frère. C'est la plus belle joie de notre vie que de rencontrer tant d'humanité unie à tant de grandeur. Il s'entretint avec moi d'une manière si douce et si aimable que mon cœur en fut ravi, et l'est encore lorsque j'y pense. Herder aussi fut cordial et me prit la main, mais se montra davantage homme du monde. Souvent il s'exprime à la manière tout à fait imagée que tu lui connais. J'irai sans doute encore le voir. La famille du majeur von Kalb va probablement rester à Weimar. C'est aussi pourquoi le garçon n'avait plus besoin de moi, et la séparation put être accélérée. Et l'amitié qui me lie notamment à madame me facilite des visites assez fréquentes dans cette maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !